Voilà, nous continuons avec la fichette de numéro 3, fonctions exponentielles et fonctions logarithmiques. Il est 6-11. La première question demande de résoudre dans R les équations suivantes. Résoudre dans R, les solutions doivent être des réelles. La première équation c'est 6, log 2 de x, le tout carré, moins 19, log 2 de x, moins 7, égale à 0. Je rappelle d'abord que log a de x, d'après le cours, est égale à ln de x sur ln de a. Log a de x, c'est la fonction logarithmique en base a. Et tout ce que tu dois savoir, c'est que log a de x égale à ln de x sur ln de a. Et la fonction ln, c'est la vraie fonction ln que tu as sur la calculatrice. Lorsque tu tapes ln de x et ln de a, log a de x écrit de cette façon est plus compréhensible. Voilà, donc en remplaçant log a de x, c'est-à-dire log 2 de x, par son expression, l'équation change et tout devient 6 ln carré de x sur ln carré de 2, moins 19 ln de x sur ln de 2, moins 7, égale à 0. Et en multipliant par ln de 2 au carré pour enlever les fractions, on a 6 ln carré de x, moins 19 ln de 2, ln de x, moins 7 ln carré de 2, égale à 0. Là, il y a encore ln de 2 parce qu'en multipliant par ln carré de 2, on simplifie par ln de 2 et il reste seulement ln de 2 au numérateur. Voilà. Ensuite, je fais tout simplement un changement de variable. J'ai posé x égale à ln de x parce que je vois qu'il y a 6 ln carré de x ici, moins 19 ln de 2, ln de x, moins 7 ln de 2 au carré égale à 0. Donc, je remarque qu'en posant x égale à ln de x, je peux obtenir une équation maîtrisable. Bon, une forme connue, je veux dire. Et donc, en posant x égale à ln de x, je remplace et j'ai 6 x carré moins 19 ln de 2, x moins 7 ln de 2 au carré égale à 0. Et je procède par les calculs déterminants d'être égal à b carré qui est 19 ln de 2, moins 4 ac, moins 4 fois 6 fois moins 7 ln de 2 au carré qui donne plus 168. Et la somme donne 529 ln de 2 au carré, la racine de 529, c'est 23 et la racine delta donne 23 ln de 2. x1 donne 19 ln de 2 moins 23 ln de 2 sur 12 qui donne en fait moins 4 ln de 2 sur 12 qui est égal à moins 1 tiers de ln de 2. Et x2 donne 19 ln de 2 plus 23 ln de 2 sur 12. Voilà. Et en réduisant, ça donne 21 sur 6 ln de 2. On ne s'arrête pas là. Ce n'est pas x1 et x2 qu'on cherche. En fait, on cherche ce x, ce petit x. Grand x1 égale à moins 1 tiers de ln de 2 signifie que ln de x égale à moins 1 tiers de ln de 2. Puisque j'ai écrit que grand x égale à ln de x. Si grand x1 vaut moins 1 tiers de ln de 2, cela signifie que c'est ln de x qui vaut moins 1 tiers de ln de 2. C'est ce que j'ai écrit là. Et comme nous savons depuis, la fonction ln de x, sa biération réciproque, c'est la fonction exponentielle. En composant par exponentielle de chaque membre, j'ai tout simplement x ici. Parce que ln de exponentielle égale à exponentielle de ln de x qui vaut x tout simplement. Et ici, j'aurai donc x égale à exponentielle moins 1 tiers de ln de 2. Voici la première solution de l'équation. La deuxième, c'est, on la cherche en écrivant la deuxième relation ln de x égale à 21 sixièmes de ln de 2. Cela signifie qu'en composant également par exponentielle chaque membre, j'ai x égale à exponentielle 21 sous 6 ln de 2. Voilà, au deuxième cas, tu fais de la même façon en posant un changement de variable x égale à exponentielle x. Et tu auras une équation x carré moins 3x plus 2 que tu ressources de la même façon. Au troisième cas, même chose. Donc ici, sur l'insiste 11, il suffit de faire le changement de variable appropriée en posant x égale à ln de x et x égale à exponentielle x quand il faut. L'insiste 12, on dit soit f une fonction numérique de variable réelle. Soit f une fonction numérique de variable réelle définie sur 0 à plus l'infini. Bon, là, on t'a déjà donné le domaine de définition de la fonction f. Et f de x égale à 2 moins 1 sur x plus 2 ln de 2x. On te demande de calculer la limite de f en 0 et en plus l'infini. Bon, quand x tombe 0, bon, là, tu remarques qu'on ne peut pas... Tu sais, j'avais expliqué au cours que 0 a une gauche et une droite. Donc, on a 0 là, on peut se rapprocher de 0 par la gauche et on peut se rapprocher de 0 par la droite. En se rapprochant de 0 par la gauche, on se rapproche de 0 en étant négatif. Donc, on se rapproche de 0 mais on reste négatif. Déjà, les nombres comme moins 0,0000001 sont des nombres qui tendent vers 0 mais qui sont toujours négatifs, moins 0,00. Et les nombres qui se rapprochent de 0 en étant poétif sont des nombres comme 0,0000001, 0,001, 0,00, etc. Ce sont des nombres qui tendent vers 0 mais en restant supérieur, en restant poétif. Dans la dernière définition, si on a dit que df égale à ouvert à 0, ouvert à plus l'infini. Donc, il n'y a pas 0 à gauche. On ne peut pas calculer la limite quand x tend vers 0 par valeur inférieure parce que ln d'un nombre négatif n'existe pas. Quand x tend vers 0 par valeur inférieure, x se rapproche de 0 mais en étant négatif. Et ln d'un nombre négatif n'est pas possible parce que la définition est fonction ln, c'est 0, ouvert à 0, ouvert à plus l'infini. Voilà. Donc, on va calculer la limite quand x tend vers 0 par valeur supérieure. Eh bien, en remplaçant x par 0, là, on a 1 sur 0 plus qui va donner plus l'infini. Avec le moins, ça fait moins l'infini. Et ln de 2, x, en remplaçant x par 0 plus, ça va donner 2 fois 0 qui donne 0. Et ln de 0 plus, c'est moins l'infini. Voilà. Et moins l'infini, moins l'infini, c'est moins l'infini parce que les deux infinis ont le même si. Et moins l'infini plus 2, c'est encore moins l'infini. Donc, la limite de f de x quand x tend vers 0 par valeur supérieure, c'est moins l'infini. Et la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est quoi? Là, on aura moins 1 sur plus l'infini qui donne 0 parce que 1 sur plus l'infini, c'est 0. Et ici, ln de 2 fois plus l'infini, c'est encore plus l'infini. Et on aura plus l'infini plus 2 qui va encore donner plus l'infini. La limite de f de x quand x tend vers plus l'infini donne plus l'infini. Là, on se rend déjà compte que, d'après ce qui précède, j'ai dit tout à l'heure, quand on calcule la limite de f de x tend vers l'infini, ça donne encore l'infini. C'est ça sous un temps qui a branché par rapport à quelque part. Il faut calculer la limite de f de x sur x. Bon, suivons d'abord la suite des exercices. Étudier les variations de f et les résistants de tableaux de variation. Bon, pour étudier les variations de f, tu as déjà son domaine de définition. Tu as déjà les limites aux bonnes domaine de définition. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut étudier la continuité de f. f est continue, pourquoi ? f est continue, c'est son domaine de définition. Parce que la fonction constante qui a tous les exercices de 2 est continue. La fonction 1 sur x est continue sur 0 ou b à plus l'infini comme quotient de polynôme. Parce que le numérateur, c'est la fonction constante 1 qui est un polynôme de décret 0. Et le numérateur, c'est également un polynôme de décret 1. Donc, le quotient de polynôme est continue comme le quotient de polynôme. Et ln de 2x est une composée de fonctions continues. 2x est une fonction polynôme et les fonctions polynômes sont continues par définition. Et la fonction ln est continue sur son domaine de définition. Donc, toute fonction est continue sur son domaine de définition. Et le domaine de définition proposé, c'est la fonction ln qui est 0 ou b à plus l'infini. Voilà. Donc, toute cette fonction est continue comme somme de fonctions continue. C'est ce qu'il faut écrire. Après avoir constaté que cette fonction est un rapport produit, décomposé et tout ce qui va avec, il faut écrire que la fonction est continue comme somme de fonctions continue. Et continue sur 0 à plus l'infini qui est le domaine de f proposé. Ensuite, c'est la dérivabilité de f qu'il faut étudier. f est dérivable comme somme de fonctions dérivable. On peut dériver 1 sur x. On peut calculer le nombre dérivé de la fonction 1 sur x en tout x0 de l'intervalle 0 à plus l'infini. C'est pourquoi je dis que la fonction 1 sur x est dérivable. Parce que je peux calculer la limite de f de x moins f de x0 sur x moins 0 quand x tend à x0. Ça, c'est ce qu'on a appelé le nombre dérivé au chapitre précédent. Donc, même chose pour ln de 2x. Et comme la fonction 2 est constante, on peut trouver la dérivée du tout constant nul. Donc, cette fonction est dérivable comme somme de fonctions dérivable sur 0 à plus l'infini. Et c'est cette phrase qu'il faut toujours écrire avant de calculer la dérivée de la fonction. Tu ne peux pas te mettre à 10 dérivés et tu commences à dériver. Non. Il faut d'abord dire pourquoi est-ce que tu penses que la fonction est dérivable. Et il vaut mieux que ce soit la vraie raison. Voilà. Et après avoir dit et justifié que la fonction est dérivable sur son domaine, on calcule la dérivée f comme des x qui est la somme de dérivés. La dérivée d'une somme de fonctions, c'est la somme de dérivés de ces fonctions. f comme des x est égale à la dérivée de 2, c'est 0. Et la dérivée de moins 1 sur x, c'est 1 sur x carré, plus la dérivée de 2 ln de 2x. La dérivée de ln de u, c'est u prime sur u. Et donc, ici, on aura 1 sur x carré plus 2 sur x. En réduisant mes deux minutes, on a 2x plus 1 sur x carré. Et ensuite, comme je l'ai dit précédemment, après avoir calculé la dérivée, il faut trouver les racines de la dérivée. Les racines de la dérivée, ce sont les nombres qui annulent la dérivée. Et pour les trouver, on calcule f prime de x égale à 0. On a déjà f prime de x qui vaut 2x plus 1 sur x carré. Si une fraction est nulle, je l'ai dit, c'est que c'est son numérateur qui est nulle. a subit égal à 0 signifie que a égale à 0. b ne peut pas être égal à 0 parce que c'est la contrainte sur l'existence de la fraction. Donc, je ne peux pas dire que 2x plus 1 sur x égale à 0, x carré égale à 0 signifie que 2x plus égale à 0 ou que x égale à 0. Non, ce n'est pas possible. Puisque x au numérateur, c'est la contrainte sur l'inconnu. Donc, on va s'intéresser seulement au numérateur. f prime de x égale à 0 implique 2x plus 1 égale à 0. Et si 2x plus 1 égale à 0, cela signifie que x vaut moins 1 demi. Et moins 1 demi n'est pas dans le domaine de définition de la fonction proposée parce qu'on nous a imposé que df égale à 0 plus infini. Et même si on n'imposait pas ceci, il fallait trouver le domaine de définition de la fonction en disant que 2n constant est définie sur tout r. 1 sur x, la fonction inverse est définie sur r éprimée de 0. Et la fonction ln de 2x existe pour 2x égale à 0, c'est-à-dire pour tout x appartient à 0 à plus infini. Et en faisant l'intercession de r, r éprimée de 0 et 0 à plus infini, on trouve 0 à plus infini. Donc, le domaine de définition de cette fonction, c'est 0 à plus infini et moins 1 demi n'appartient pas au df. Cela veut dire que la dérivée ne s'annule pas sur le domaine de définition. En d'autres termes, la dérivée est totalement positive sur le domaine de définition. Elle est totalement positive. parce qu'on a là 2x et plus 1 sur x². De même définition, c'est 0 à plus infini, 0 ou b. Donc, on peut dire que le numérateur sera toujours poétique. Et le numérateur sera toujours poétique. La dérivée ne va jamais s'annuler. Et quand on tombe sur un cas où la dérivée ne s'annule jamais, on dit en mathématiques que la fonction est strictement croissante. Strictement croissante pour dire qu'elle ne s'annule pas. Strictement. Si elle s'annulait, on pouvait dire que la fonction est croissante. Mais si la dérivée ne s'annule pas, on dit qu'elle est strictement croissante. Et si la fonction est strictement croissante, on dit qu'elle est monotone, non ? Elle est monotone et toute fonction monotone est bijective. On pouvait te demander comment on serait que la fonction est bijective. Si tu veux montrer que la fonction est bijective, tu étudies seulement son tableau, tu montres que son sens de variation est quelque chose comme ce que tu vois maintenant ici. Tu vois bien que l'image de l'intervalle 0 à plus l'infini, c'est moins l'infini, plus l'infini, ce qui est bien R. La fonction est strictement croissante sur R. Elle ne s'annule pas. Elle ne s'annule jamais. Quand elle est comme ça, on dit qu'elle est monotone. Et toute fonction monotone est bijective. Là, donc, tu connais maintenant comment montrer qu'une fonction est bijective. Tu ne vas pas dire qu'elle est injective et subjective. Ce n'est pas toujours possible. Ce n'est pas toujours possible. Pourtant, tu connais le sens de variation des fonctions. Tu utilises ce sens de variation pour montrer la bijection sans passer par l'injection, sans passer par l'injection. Tu montres seulement qu'elle est monotone. C'est-à-dire qu'une fonction monotone est une fonction qui est soit croissante, soit décroissante. Le tableau de variation aurait pu être un truc. La flèche aurait pu descendre comme ça, avec un moins ici. Tant qu'il n'y a pas de variation, tant qu'il n'y a pas de variation, la fonction est monotone sur un intervalle. Elle est bijective sur cet intervalle. Voilà. Donc, c'était une parenthèse. On revient à notre fonction. Voilà. Et donc, le sens du tableau de variation sera comme ça, avec le domaine de définition. 0 à plus infini, là. Le signe de la dérivée, qui est plus. On a vu ensemble tout à l'heure qu'à dérivée, ça n'ennuie jamais. Et ensuite, la limite quand elle s'envait 0, la limite quand elle s'envait 0, c'est moins l'infini. Et la limite quand elle s'envait plus infini, c'est plus infini. On a calculé les limites ensemble tout à l'heure. Et la fonction est vraiment croissante de moins l'infini à plus l'infini. Je rappelle que tu pouvais calculer d'abord la limite avant de mettre le signe de la dérivée. En voyant que la dérivée est positive et la valeur des limites, ça te rassure que tu as trouvé. Voilà. À la question qui suit, on dit calculer f de 1,5 et déterminer suivant les valeurs de x, le signe de f de x. Donc, la première chose à faire, c'est d'abord calculer f de 1,5. Calculer f de 1,5, c'est remplacer d'abord x par 1,5. C'est la première chose à faire. f de 1,5, comme tu peux le voir ici, bon, j'ai mis le résultat, mais bon, pour calculer f de 1,5, tu remplaces x par 1,5. L'inverse de 1,5, c'est 2. Donc, 2 moins 2, ça fait d'abord 0. Et 2 ln de 2 fois 1,5. 2 fois 1,5, c'est 2 fois 1 sur 2 qui est 2 sur 2 qui vaut 1. Donc, ln de 2 fois 1,5, c'est ln de 1 qui est 0. Et 0 fois 2, c'est 0. Donc, f de 1,5, c'est 0. C'est pour ça que j'ai écrit que f de 1,5, c'est 0. f de 1,5, c'est 0. À partir de f de 1,5, donne le signe de x quand x est dans 0 à plus infini. On remarque que l'image, puisque la fonction est croissante, notre fonction est strictement croissante, on quitte de moins l'infini pour plus l'infini pour la valeur des images. Et pour la valeur des x, on quitte de 0 à plus l'infini. Une fonction croissante signifie quoi ? Que si x dépasse y, f de x va dépasser f de y. C'est ce qu'on nous a dit, ou encore, c'est ce que j'ai dit. Si, comme notre fonction, f est strictement croissante, f est strictement croissante. Ce qui implique que pour tout x, y appartenant à df, si x est supérieur à y, alors f de x est supérieur à f de y. La fonction est strictement croissante. Ça veut dire qu'elle ne change pas le sens de l'inégalité quand je vais composer partout par f. Je compose membre à membre par f et l'inégalité ne change pas parce que la fonction est croissante. Parce que si ce n'était pas le cas, si la fonction était décroissante, ça devait changer. Parce que si la fonction était décroissante, on devait voir si x est supérieur à y, alors on devait voir f de x strictement inférieur ou égal à f de y. Mais ce n'est pas le cas qu'on a ici. C'est une parenthèse. Donc notre fonction est croissante. Ça veut dire que cette propriété est vraie. Pour tout x qui dépasse y, f de x va dépasser f de y. Et nous voyons bien que tous les nombreux qui sont ici, à gauche de 1,5, sont plus petits que 1,5. Cela signifie quoi ? Que pour tout x appartenant à 0,1,5, f de x, pour tout x inférieur à 1,5, f de x va être inférieur à f de 1,5. C'est ce qu'il faut écrire sur la feuille. Pour tout x appartenant à 0,1,5, ou encore pour tout x inférieur à 1,5, f de x va être plus petit que f de 1,5. Et on a démontré tout à l'heure, ensemble, que f de 1,5 vaut 0. Cela dit que f de x est inférieur à 0, tout simplement. Donc, si x est dans l'intervalle 0,1,5, son image est négative. Nous allons voir là. C'est pourquoi, quand j'ai fait la projection, je tombe sur f de 1,5, qui est 0, ici, pour dire que tout ce qui est ici, tout ce qui est ici, est négatif. De moins l'infini à 0, c'est vraiment négatif. C'est vraiment négatif. D'ailleurs, pour dire, l'image de l'intervalle 0,1,5, c'est moins l'infini à 0. Pour tout x, j'ai écrit là, quand x est dans l'intervalle 0,1,5, f de x est négatif. Ensuite, quand x est dans l'intervalle 1,5, plus l'infini, notre fonction est toujours croissante, puisque je l'ai dit, est croissante sur moins l'infini, sur 0 à plus l'infini, elle va être dans moins l'infini, plus l'infini. Si un élément est dans 1,5, plus l'infini, cela veut dire que cet élément dépasse 1,5. Et comme la fonction est croissante, comme la fonction est croissante, x dépasse 1,5, implique que f de x dépasse f de 1,5. Donc, f de x dépasse 0, puisque nous avons montré que f de 1,5, c'est 0. Et c'est seulement remplacé f de 1,5, là, par 0. Donc, f de x dépasse 0. Donc, si x est dans l'intervalle 1,5, plus l'infini, alors, f de x est projétif, puisque f de x dépasse 0. Donc, tout l'élément qui se trouve dans 1,5 plus l'infini a une image qui est projétif. Je relis la question. Calculer f de 1,5 et déterminer suivant les valeurs de x, le signe de f de x. Vous voyez bien que quand x prend sa valeur dans 0, 1,5, le f de x a un signe négatif parce qu'il se trouve dans l'intervalle moins l'infini 0. Lorsque x prend sa valeur dans 1,5 plus l'infini, pour tout x, voilà, f de x va prendre sa valeur dans 0 à plus l'infini. Voilà. Je pense que nous avons compris pour la question. nous passons au Td numéro 4. Voilà. Nous commençons. La fiche numéro 4 intitulée Ensemble C, des nombres complexes. Un nombre complexe, d'abord, c'est un nombre qui s'écrit sous la forme A plus IB. Un nombre complexe a trois formes. La forme algébrique, la forme exponentielle et la forme trigonométrique. Nous aurons le temps dans l'exercice 1, qui est l'exercice 13 de votre fiche, d'étudier et de montrer comment est-ce qu'on fait pour déterminer ces différentes formes. Voilà. Donc, un nombre complexe s'écrit sous la forme A plus IB. Et si tu veux mettre un nombre complexe dans un repère, il faut savoir que dans son expression A plus IB, les points AB sont les coordonnées du point M. Donc, ça veut dire que si tu veux mettre le point M dont la fixe est Z2 égale à A plus IB, tu dis que M est de coordonnées AB. Nous aurons le temps de le faire dans cet exercice. Nous commençons. Sur un nombre complexe Z, défini par Z2 égale à 5 plus I racine de 3 c'est 2 moins I racine de 3. On demande de donner la forme algébrique de ce nombre complexe. Ce nombre complexe, il faut l'écrire sur la forme A plus IB. La forme Z égale à A plus IB où A appartient à R et B appartient à R est la forme algébrique de Z. Et tu vois bien que ça, ce n'est pas un nombre qui est sur la forme. C'est un nombre complexe mais ce n'est pas sur la forme A plus IB. Il faut le mettre sur la forme A plus IB qui est sa vraie forme en fait. Et pour le faire, on procède par conjugaison. Nous savons que les nombres complexes, on peut les conjuguer. Et on conjugue par quoi ? J'aurais pu conjuguer par un numérateur mais ça ne sert à rien parce qu'en conjuguant par un numérateur, j'obtiendrais toujours une fraction. mais en conjuguant par le numérateur, cela va changer les choses puisque la forme conjugue du numérateur c'est 2 plus IB racine de 3. Et quand je conjugue par 2 plus IB racine de 3, qu'est-ce que je fais ? Je multiplie le numérateur et le numérateur par 2 plus IB racine de 3. C'est ce que je fais là. Z égale à 5 plus IB racine de 3 sur 2 moins IB racine de 3 fois 2 plus IB racine de 3 sur 2 plus IB racine de 3. Tu vois bien que si je veux simplifier, j'obtiens comment z dit pas, on dit que je n'ai rien fait. Pourtant, c'est ça qui va servir à la fin. Pour multiplier 2 fractions, je multiplie le numérateur entre eux et le numérateur entre eux. A moins B facteur de A plus B et j'obtiens que z égale à 1 plus IB racine de 3. Tu vois bien que c'est sur la forme A plus IB. Voilà. La partie où il n'y a pas de I s'appelle partie réelle et la partie qui porte le I s'appelle partie imaginée. D'un nombre complexe a 2 parties, une partie réelle et une partie imaginée. Z égale à 1 plus IB racine de 3, c'est la forme algébrique du nombre complexe qu'on nous a proposée. On demande également la forme trigonométrique. Voilà. Pour trouver la forme trigonométrique, il faut trouver le rayon du nombre complexe et trouver l'angle que ce rayon fait avec l'arbre des abscisses dans un repère autonome. Cet angle sera appelé θ et le rayon sera appelé R. Pour trouver le rayon, on trouve le rayon comme on trouve un nombre d'un vecteur en dimension de norme de Z2 est égale à... On voit bien que c'est comme si on faisait la X au carré plus Y au carré racine carrée. C'est tout simplement la même chose. Norme de Z2 c'est racine carrée de A carré plus B carré. Et racine de 3 au carré c'est 2. C'est 3, non ? Donc 3 plus 1 ça fait 4 et racine de 4 c'est 2. C'est pour ça que la norme de Z2 c'est 2. Voilà. Et les formules pour trouver l'angle d'état, on va devoir connaître le cercle trigonométrique et utiliser la calculatrice. Le cosinus de Theta lorsque tu as un nombre complexe peu importe la valeur de A et de R. Le cosinus de Theta c'est le rapport A sur R où A c'est la partie réelle du nombre complexe et R le rayon du nombre complexe. Donc si tu veux trouver le cosinus de Theta tu calcules d'abord le rayon comme je viens de le faire mon rayon vaut 2 et le A c'est 1 donc le cosinus de Theta va valoir A sur R qui vaut 1 demi. Voilà. Et le sininus de Theta c'est B sur R B c'est la partie imaginée R c'est toujours le rayon cosinus de Theta sininus de Theta égale à B sur R qui vaut racine de 3 sur 2. Ensuite maintenant il faut prendre la calculatrice et dire que quel angle a à la fois le cosinus 1 demi et le sinus racine de 3 sur 2. L'angle là c'est l'angle qui est l'angle du nombre complexe. C'est le Theta que l'on cherche. Lorsque ce qu'on dit à la valeur du cosinus et à la valeur du sinus tu peux taper 1 demi 0,5 seconde fonction cosinus ou bien racine de 3 sur 2 seconde fonction sinus tu trouves que cet angle c'est Theta qui est conclu à Pi sur 3 modulo de Pi. On ne va pas dire que c'est Theta qui vaut Pi sur 3 c'est une écriture exagérée. On va dire en mathématiques on dit que Theta est conclu à Pi sur 3 l'angle là c'est Pi sur 3 mais on écrit que Theta est conclu à Pi sur 3 modulo de Pi. Voilà. Et donc après avoir trouvé la forme l'angle Theta on dit que le nombre complexe c'est R facteur de cosinus Theta plus i sinus Theta tout simplement. Cette écriture-ci est appelée forme trigonométrique du nombre complexe Z. Tu vois bien que cette forme trigonométrique est déterminée lorsque tu connais l'angle Theta et le rayon R. C'est ce qu'on a essayé de faire là. Et cette méthode qu'il vient de donner elle est impérative. Tu procèdes par ça là et c'est la méthode la plus facile pour trouver l'angle et le rayon du nombre complexe. Pour la forme exponentielle dès que tu as déjà le rayon et l'angle tu as les deux formes tu as la forme trigonométrique et la forme exponentielle. Puisque la forme exponentielle du nombre complexe est seulement Z égale à R exponentielle I Theta 1 déjà R et on a déjà Theta dans notre forme exponentielle Z égale à 2 exponentielle I pi sur 3. Voilà. Maintenant la dernière question à l'avant-dernière question demande de mettre ce nombre complexe dans le repère autonomé. Comment est-ce qu'il faut faire ? Tu détenis d'abord le repère autonomé ensuite tu places le point M de coordonnée 1 racine de 3. Comme je t'ai dit pour mettre le nombre complexe d'affix Z égale A plus IB d'un repère tu places d'abord le point M de coordonnée AB. Ici le point M sera de coordonnée 1 racine de 3. Et ensuite tu traces la droite qui passe par l'origine et par le point M de coordonnée AB. C'est ce que j'ai fait là. La droite qui passe par OM. Tu délimites la droite en prenant la règle tu mesures le rayon la distance parce que j'aurais pu venir mettre mon point M quelque part là mais pourtant est-ce que ta distance s'il vaut 2 ? Je vais prendre la règle si je suis sur la feuille de composition je mesure 2 cm en partant de l'origine et dans la direction du point M je m'arrête là et puis je dis que c'est là. Ensuite je prends le rapporteur je vérifie bien que l'angle qu'il y a entre l'axe de l'abscisse et la droite OM vaut bien tt égale la piste 3. Après cela c'est tout. voilà donc nous connaissons déjà le rapporteur nombre complexe nous savons qu'un nombre complexe a les coordonnées cartésiens et les coordonnées polaires on peut utiliser chacun des deux pour mettre le nombre dans un repère et de deux façons différentes si c'est le coordonnée cartésien que tu as tu places tout simplement le point M comme je l'ai dit tout à l'heure en regardant l'abscisse et l'ordonnée et tu places le point M ensuite tu traces la droite qui passe par O et pas le point M c'est ça le nombre complexe sinon si tu as le coordonnée polaire R et Theta tu prends le rapporteur tu places le rapporteur comment on doit placer le rapporteur sur l'axe des ordonnées tu mesures l'angle du nombre complexe que tu as trouvé ou alors qu'on t'a donné et ensuite tu connais bien la direction de OM tu places un point tu traces OM et tu délimites avec la règle en fonction du rayon qu'on t'a donné voilà ADN que si on demande d'utiliser la forme trigonométrique pour calculer Z de carré Z de cube et Z de puissance 4 bon cette formule n'est pas d'importe quoi ni c'est une formule qui te permet de calculer Z de carré Z de cube et Z de 4 sans trop d'efforts voilà disons ça comme ça parce que quand tu veux calculer A plus B à la puissance N vraiment ce sont des calculs des gros calculs surtout avec les trucs trigonométriques si tu veux utiliser cette formule il faudrait encore le bonhomme de Newton pour un rang qui est un peu élevé voilà c'est pourquoi ils te proposent la formule de Moivre la formule de Moivre c'est une formule qui va te permettre de de donner les valeurs de Z de carré Z de cube Z de Z de N même n'importe à n'importe quel rang la formule de Moivre dit que si tu as un nombre complexe de rayons R et de module theta alors R cos theta plus I sin theta puissance N égale à R puissance N cos n theta plus I sin theta tu remarques quoi ? que lorsque j'élève le nombre complexe à la puissance N le rayon est élevé à la puissance N et l'angle est multiplié par N donc le N qu'on élève pour élever le nombre complexe intervient seulement au niveau du rayon et de l'angle on élève le rayon à la puissance N et on multiplie l'angle par N tout simplement voici la formule de Z de puissance N R puissance N facteur de cos n theta plus I sin theta et avant d'utiliser cette formule il faut l'annoncer d'après la formule de Moivre pour un nombre complexe Z égale à R exponentielle i theta Z puissance N égale à R puissance N exponentielle i n theta ça c'est la formule de Moivre voilà tu l'énonces comme je l'ai écrit là et ensuite tu dis pour le cas N égale à 2 ou 3 ou 4 comme je viens de l'autre fait Z égale à 2 cos pi sur 3 plus I sin pi sur 3 Z carré d'après la formule de Moivre va donner 2 au carré cos 2 pi sur 3 plus I sin 2 tu vois comment j'ai trouvé ça sans faire d'effort à l'aide de la formule de Moivre Z au cube c'est 2 au cube R au cube 2 au cube cos n 3 pi sur 3 en simplifiant ça fait cos pi plus I sin 3 pi sur 3 et sin 4 pi c'est 0 d'après le circuit trigonométrique et cos 2 pi c'est moins 1 tu peux vérifier la calculatrice c'est pour ça que Z au cube va devenir moins 2 puissance 3 et Z puissance 4 en utilisant la formule de Moivre ça va devenir R à la puissance 4 qui est 2 puissance 4 cos n 2 pi sur 3 qui est 4 pi sur 3 plus I sin n 2 pi sur 3 qui est 4 pi sur 3 voilà donc maintenant tu connais la formule de Moivre il faut la retenir elle est importante ce qui a retenu cet exercice c'est comment est-ce qu'il faut mettre comment est-ce qu'on peut mettre un nombre complexe dans un repère si tu as seulement les coordonnées cartésiennes ou si tu as seulement les coordonnées polaires les coordonnées polaires c'est le couple R et Theta ou R c'est le rayon du nombre et Theta l'angle que fait le nombre avec l'axe des abscisses tu utilises ces deux cas tu peux rentrer la vidéo pour voir comment est-ce qu'on procède et tu dois aussi retenir la formule de Moivre pour calculer Z de puissance n parce qu'il y aura des cas où si tu veux trouver la racine énième d'un nombre complexe tu auras besoin de savoir tout ça tu auras besoin de connaître la formule de Moivre j'ai dit tantôt qu'un nombre complexe a trois formes la forme algébrique la forme trigonométrique et la forme exponentielle tu dois te connaître déterminer toutes ces formes-là et utiliser toutes ces formes-là pour travailler parce qu'on peut utiliser n'importe laquelle et la forme algébrique c'est la forme A plus IB même si on prend la forme algébrique on ne multiplie pas des choses il faut que tu sois capable de mettre cette forme sur la forme A plus IB en procédant à des conjugaisons ou à des simplifications parce que si ce n'est pas sur la forme A plus IB ce n'est pas encore la forme algébrique normal complexe tu dois être capable de faire tout cela bon on passe à l'exercice qui suit